La veille de Noël est un grand jour pour naître. Si votre jour tombe sur 24, vous êtes né le 24, votre planète dirigeante est Vénus. Sous l'influence de Vénus, tu es né pour dominer, gouverner et contrôler les autres. Tu es aussi aimable, attirant et tu as une personnalité charmante. Tous les gens autour de vous sont obligés de suivre votre commandement. Vous êtes excellent dans les domaines des arts, de la danse et de la musique. Vous avez une grande affinité pour la politique. Les joies, les gains, les récompenses et certaines déceptions sont généralement exprimées à des niveaux différents de ceux des personnes nées la veille de Noël. Parfois, si vous êtes né ce jour-là, vous pourriez vous sentir exposé à un stress et à des difficultés considérables, déraisonnables et excessives. En termes d'émotions, en particulier des femmes nées aujourd'hui, leurs implications, les liens interpersonnels difficiles et exigeants peuvent contribuer à créer un environnement d'incertitude. Bien que rarement les choses viennent par elles-mêmes pour les autochtones du 24 décembre, ils parviennent à rester à flot et même sont en mesure de réaliser de grandes choses. Les problèmes qui surviennent au cours de leur carrière ont généralement un lien avec leur nature émotionnelle qui peut leur créer des difficultés avec leurs supérieurs et leurs collègues. Ils sont capables de s'entendre avec les gens et même de gagner leur respect, mais semblent sans aucun doute susciter des animosités cachées et rencontrées de puissants ennemis. D'autres peuvent détester leur esprit trop critique. À un moment donné, ils peuvent même manquer de diplomatie et de tact. La clé pour ceux qui naissent aujourd'hui pour améliorer la situation consiste à reconnaître certains problèmes dans leur vie, à les étudier et à les résoudre, en évitant de répéter les actions qui ne fonctionnent pas. Ainsi, ils pourront améliorer leurs conditions et éviter les problèmes qu'ils détestent normalement. Les autochtones du 24 décembre sont souvent intuitifs et ont des capacités physiques, tandis que certains de leurs problèmes découlent du fait qu'ils peuvent prédire ou réagir à des choses qui ne sont pas arrivées à d'autres. Pour cette raison, ils doivent apprendre à cultiver la patience et ne plus s'être encolérés si rapidement ou devenir irritables. Ils ont des qualités magnétiques qui attirent les autres, souvent sexuellement, mais peuvent avoir des problèmes plus tard à rompre le lien avec ceux qu'ils ont mal encouragés dès le début. Pas très souvent, il y a un domaine technique dans lequel les natifs du 24 décembre excellent. S'ils sortent des bois, se débarrassent de toutes les angoisses et de la dépression, ne laissent pas leur vie émotionnelle interférer trop dans la vie professionnelle, et surtout gardent confiance en eux-mêmes et dans leurs aspirations, ils réussiront effectivement dans leur domaine. D'autre part, s'ils peuvent maintenir l'objectivité et la confiance, ils se battront férocement pendant de nombreuses années. Ils doivent garder leur indépendance et, de temps à autre, renoncer à leurs responsabilités sans construire un mur autour d'eux. Les autochtones du 24 décembre doivent apprendre à faire face aux énergies négatives et aux circonstances pénibles. S'ils ne parviennent pas à cultiver une attitude plus optimiste à l'égard de la vie, ils peuvent tirer le malheur sur eux, simplement à s'y attendre. D'autre part, s'ils restent réalistes et ouverts aux opportunités de la vie, donnant et recevant aussi facilement que possible, ils peuvent atténuer leurs difficultés et rendre leur vie plus agréable. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 24, si vous êtes né le 24 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 24 décembre Lémy, Norman Rossington, etc. Vous êtes capable d'extraire le travail des autres et vous aimez les articles de luxe. Vous aimez la beauté et croyez que la vie est à apprécier. Vous avez un point faible pour toute votre famille. Vous chercherez un conjoint riche et les chances d'obtenir un sont bonnes. Quand il s'agit de l'argent, vous aimez travailler dur et donc les gains attendus sont bons. En raison de votre penchant pour la beauté, vous pouvez devenir un artiste célébré, acteur, politicien ou orateur. Vous pouvez être assuré d'obtenir de l'aide des autres dans votre vie. Vous pouvez facilement influencer même les experts en raison de votre charminé, même lorsque vous n'êtes pas beaucoup au courant de leur domaine d'expertise. Vous avez tendance à l'occultisme et croyez au tantra mantra. Vous êtes un bon ami des étrangers. Bien que vous puissiez faire en sorte que d'autres vous aident, vous pouvez vous en sortir sans avoir à rendre cette aide, et parfois vous pouvez être insolent. Il faut se protéger de la tendance à faire de fausses promesses. On est très capable d'obtenir un bon emploi. Vous êtes très prudent avec votre argent. Le pouvoir de 6 vous permet de prendre plus de la vie quand vous vous y attendez moins. Vous avez une nature de calcul et vous devez marcher prudemment. Merci.